Bonjour à tous, MetaMedia était à Manchester pour la 19e édition de Future Everything. D'après Eleanor Seta de l'International Modern Media Institute, vous, quand vous vous réveillez le matin, vous ouvrez les yeux et vous voyez. Les États, eux, surveillent. Et c'est vrai qu'on a pu constater une certaine tension entre, d'un côté, les startups qui misent sur la récupération et l'analyse de données, et de l'autre, des startups qui commencent à proposer des solutions anti-surveillance. Voici quelques projets qui vont dans ce sens. Le salon d'Adam Harvey explore comment le maquillage et la coiffure peuvent être utilisés pour tromper les logiciels de reconnaissance faciale. Ces derniers, en fait, ne savent pas à proprement parler ce qu'est un visage, mais leurs algorithmes identifient certaines de leurs caractéristiques comme la symétrie ou les zones d'ombre et de lumière. L'idée est donc de modifier ces constantes pour passer à travers les gouttes. James Brittle a développé un boîtier conçu pour alerter celui qui le porte qu'il est surveillé. Lorsque le spolder détecte une caméra, il va impulser un signal électrique qui serait assimilable à une tape sur l'épaule. Alors que de nouvelles technologies d'imagerie de notre activité neurologique se développent, le Fabrica Studio a conçu des accessoires qui pourraient éviter à des logiciels de surveillance d'intercepter le contenu de nos pensées. Lorsqu'un scan est détecté, l'accessoire va stimuler celui qui le porte par un faible signal électrique, ou des flashs lumineux ou un son et va ainsi changer mécaniquement son activité cérébrale. Et petit bonus pour ceux qui n'ont peur de rien, avec le projet Open Informant, qui se fait une réponse à la surveillance des agences gouvernementales qui scannent nos données personnelles à la recherche de mots-clés. L'application mobile va récupérer des extrêmes de conversation qui comportent ces soi-disant mots malveillants et va les transcrire sur un badge à encre électronique à la vue de tous. Le corps connecté devient un nouvel instrument de protestation.